Hello, comment il est ? Aujourd'hui je suis à Paris et je vais juste aller dire bonjour à un de mes amis, un de mes premiers amis ici, qui s'appelle Bobby Ranger, qui est un saxophoniste, flûtiste hors normes et qui est l'un de mes premiers amis ici à Paris. Et c'est pas facile de l'avoir. Comme vous voyez, il neige. Et ça, c'est le petit bonus d'aujourd'hui. Et en plus, il y a mon pote Lolo qui était déjà dans l'épisode 99 de son nom. C'est unique. C'est unique. Nico, il y a toujours des choses à dire, mais souvent j'ai l'impression que je l'ai dit. Bien qu'on n'en parle pas, c'est pas que j'ai forcément des choses spécifiques à dire, mais des choses dont j'ai envie qu'on explore. Des choses ambiguës, des choses de cœur. Est-ce qu'on arrivera ? Je ne sais pas. On va essayer aujourd'hui alors. Même si on n'arrive pas, c'est sympa de te voir et tout ça. Je viens de Colorado, aux Etats-Unis. J'ai commencé la musique assez tard dans ma vie. Je trouvais que ça me plaisait que c'était quelque chose, de trouver une expression personnelle, d'être dans le moment. Ça veut dire, à l'opposé de musique classique, d'essayer de trouver une musique que je pouvais jouer dans le moment même, sa création. Et je joue de la flûte et du saxo qui sont très liés corporellement avec le son. On crée le son, donc le son est transmis par la personne même. Ça me plaisait beaucoup. Pas que d'autres instruments ne me plaisent pas, mais mes instruments sont a priori ça. Et quoi ? Il y a énormément de questions après, de comment ça se développe, de comment on s'exprime, de qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou non ? Alors en fait, je viens d'avoir une idée. Comme aujourd'hui, il y a Lolo qui est là, mon pote Lolo. Eh bien, je vais faire le caméraman et c'est Lolo qui va faire l'interview. Alors, qu'est-ce que c'est l'art pour toi, Bobby ? Une question allume beaucoup d'autres questions. Déjà, je pose une autre question. Est-ce que l'homme c'est le seul animal ou chose vivante, sur terre en tout cas, qui crée l'art ? Parce qu'on peut dire qu'il y a de l'art dans la nature, il y a certainement de beauté. Il y a beaucoup de choses qui inspirent l'art, mais quelque part, je crois que l'art, c'est quand même une création. Et a priori, c'est le domaine de l'homme. Quand un oiseau chante, il fait son chant et c'est beau, mais est-ce que c'est l'art ? Il y a cette idée d'expression personnelle, de s'exprimer personnelle, ton petit moment que tu es vivant dans cet univers. Comme de faire ton cri. Et ça, c'est particulier. Parce qu'il y a aussi l'art de toute une culture. Ce n'est pas aussi simple juste de faire une belle note. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est où est cette note et dans quoi, et où est le contexte, et la couleur où dans le toit. Mais les hommes, les dessins dans la grotte préhistorique, pour moi, c'est l'art. Ce n'est pas simplement le fait de dessiner l'animal. C'était quelque chose d'autre, plus transcendant, plus loin. Mais quelque part, c'est quand même besoin de quelque chose d'autre qui n'est pas... De divin ? De divin ? De divin ? De divin ? Je ne sais pas. Je ne dis pas ça. Non, pour le plus, je ne dis pas ça. Mais quand tu dis ça, en riant, je crois que c'est un peu la recherche de quelque chose qui a à voir avec l'énigme d'être là. Ah-ha ! Waouh ! Waouh ! Je ne sais pas. J'adore. Qui a à voir avec l'énigme d'être là. Mais moi, ça me parle, ce qu'il dit. Oui, oui, mais on s'entend bien. C'est que... Qu'est-ce qu'il veut s'exprimer exactement ? Ou qu'est-ce qu'un artiste qui met les couleurs sur le toit ? Il sait que c'est important pour lui, mais il ne sait pas forcément exactement comment. C'est pas forcément très rationnel exactement, d'une façon de dire, je veux faire ça. Et donc, j'ai appris le saxo et l'improvisation et continuer la floute moi-même, du jazz et du funk et du soul, musique et beaucoup de choses. Éventuellement, mon propre groupe avec d'autres gens, j'aimais beaucoup de choses. Je suis venu en France en 1980, et Antoine Hervé, Danny Baddow et Laurent Cuny, et dans une ONG par-ci et par-là, et une tournée avec Guy Levins. J'avais fait beaucoup de musique latine aussi, comme quand j'ai rencontré Nico, il savait ça, et donc joué avec Alfredo Rodriguez pendant beaucoup d'années. Mais en tout cas, j'étais un soliste, donc on me donnait toujours une place de jouer. C'était pas comme d'avoir un rôle très réduit, quelque part, j'avais toujours un endroit où on me prenait toujours pour faire quelque chose qui était un peu à moi aussi. Donc, ça ne me gênait pas. Je n'ai pas entré dans tout ça. Mon parcours est un peu long, là. Maintenant, me voilà en train peut-être de retrouver en renaissance, je ne suis pas sûr. J'ai eu quelques problèmes de santé, en tout cas, qui m'ont causé beaucoup de problèmes pour plusieurs années. Fais la musique bien, sincèrement, avec ton cœur. Essaye de développer ton talent. Essaye de regarder autour de toi, de comprendre, de faire des choix, d'apprendre, d'apprendre, comme pour toutes les choses dans la vie. Et aussi de trouver une façon de rester sincère et correcte dans la vie, et vivre aussi. Le monde est assez pourri. C'est quand même le mot de la fin, le monde est assez pourri. Mais à pied, à pied, quand même. Je ne m'adresse pas aux enfants. Les enfants ? Vous allez tous mourir de toute façon. Alors, autant y aller, quoi. Vous allez mourir. Et c'est vrai. Et c'est vrai en plus. On va tous mourir, donc du coup, à un moment donné, il va falloir faire de la musique de toute façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501